Quand t'as commencé, t'as fait ton évaluation, c'était quoi le contrôle de balles que tu voulais travailler? Distance. Ok, la distance. Qu'est-ce qui contrôle la distance? Ben là, il y a hauteur, vitesse, etc. Ok, alors de quelle façon tu voulais travailler ta distance? Ah ok, il a fallu que je parle de la vitesse, dans le fond. Oui, oui, tu as parlé de la vitesse, effectivement. La vitesse d'exécution, tu vas plus rapide. Ok, et pourquoi c'était ça que tu avais choisi? Parce que quand il se préparait, mettons, quand c'était trop long, ben son point d'impact était en arrière. Donc, il y a un point d'impact qui rentre là-dedans aussi, mais c'est tout ensemble. Le point d'impact qui était en arrière, la balle dans le filet un peu plus courte. Des fois, il était un peu trop en avant, les balles allant dans la toile. C'était comme de corriger son point d'impact, puis la vitesse de préparation pour qu'il soit plus rapide. Donc, tu ne parlais pas, quand on parle de vitesse dans le contrôle de la distance, on parle de vitesse de la balle. Pas de vitesse d'élan arrière, pas de vitesse de préparation. Ce que je veux dire, quand on parle de vitesse comme contrôle de balle, c'est la vitesse de la balle. Alors, est-ce que c'était ça que tu essayais de travailler, la vitesse de sa balle? Euh, non. Alors, qu'est-ce que tu essayais de travailler pour la distance? Ouais, c'est ça. OK. Alors, je vais t'aider un petit peu ici. La difficulté qu'il a eu, c'est que dans ton évaluation, tu n'as pas réussi à lui envoyer des balles rapides. Oui. Tu as réussi deux fois sur toutes les balles qu'il a reçues. OK? Pas beaucoup. OK. Alors, ça, c'était là la grosse difficulté. Maintenant, tu as réussi à faire un enseignement qui tenait debout parce que tantôt, vous les avez préparés et c'est probablement que tu t'es dit qu'il y a bien des chances que la personne ait de la misère. C'est correct si vous étiez fait un petit scénario et tu l'appliquais sur lui sans vraiment te soucier de ce qui lui arrivait à lui. Ça, il faut faire très, très, très attention parce que c'est à lui que tu donnes la leçon privée. OK? Alors là, tu ne t'es pas occupé de lui. Tu t'es occupé de ton scénario que tu avais. OK? Tu ne t'es pas adapté à la situation. Donc, ça, dans une situation comme ça, tu ne trouves pas que tu es capable, tu comprends les contrôles de balles. Tu comprends ce que je veux dire? C'est aussi avec mon évaluation. Oui. Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Donc, malheureusement, pour le moment, tu n'as pas le niveau de jeu pour être capable de l'évaluer. Non, sûrement pas. Est-ce que ça peut arriver, ça, qu'on donne une leçon à quelqu'un qui est plus fort que nous? Oui. Oui. Alors, plus on s'en va vers la haute performance, plus ça va arriver. Alors, souvent, ce que les entraîneurs vont faire, s'ils n'ont pas le niveau de jeu pour travailler avec eux, bien, ils vont faire venir un hitting partner. Oui. Ils vont faire venir quelqu'un qui va être capable de travailler, d'échanger avec eux. OK? Alors, ils vont faire ça et, si justement, ils connaissent bien le joueur, tout ça, quand c'est le temps de travailler, bien, ça va être à l'aide de feeding qu'ils vont réussir à reproduire quelques balles. Mais, alors, ça a été vraiment là, la difficulté. Donc, c'est pour ça que la leçon est partie un petit peu tout de travers. OK? C'est que, alors là, il va falloir, un, que peut-être que tu te donnes un petit… Puis, si on regarde au restant de la leçon après ça, bon, là, tu as eu des choses qui, ça se tenait de tout ce que tu faisais. Mais, est-ce qu'il s'est vraiment amélioré dans ce que tu lui demandais de faire? Wow! Oui. Sur quelques pouces, sur les quelques balles, sur les quelques feeds, il était bien lié. Oui, c'est déjà bon. Parce que le feed, là, ça se promenait partout. Donc, je pense que d'ici la dernière fin de semaine, il faut que tout tourne et qu'ils disent, bien, là, je vais pratiquer à feeder. Je vais frapper un peu, essayer… Alors, c'est clair qu'au niveau de la vitesse, hein, développer un petit peu toi, ta propre vitesse, ton feed, être capable de feeder un peu plus juste, mais un peu plus rapide. Mais, comment on fait pour feeder rapide en fond de terrain, tu sais, parce que je ne veux pas feeder, tu sais, par en tout, comme, oui, parce que la balle, c'est une balle lente. Et bien, tu sais, je vais feeder un peu plus à plat, mais encore là… Oui. Le contact, là. Le contact avec 4-5 balles d'échange. Si la balle est plus court, tape-là, puis entre de terre. Oui, ça, dans ton évaluation, c'est clair que pour le moment, ces balles-là, c'est comme ça que tu aurais réussi à lui envoyer des balles rapides. C'est vraiment en attaquant les balles qui étaient un peu plus courtes, parce que tu lui enlevais du temps de réaction le fait que toi, tu étais un petit peu plus proche dans le terrain. C'est que ça, c'est sûr, parce que ton évaluation, c'est ça. Maintenant, au niveau du feed, pour réussir à frapper plus fort, il faut que tu réussisses à coordonner un petit peu plus ton bras et ton corps ensemble. Et là, c'est juste… Tandis que là, c'est juste le bras. Un, c'est très instable. Et deux, c'est très difficile d'envoyer la balle fort. Alors, il y a du travail à faire au niveau du feed, du travail, du fun. Quand il est en feed, il ne fait pas autant d'air, même s'il a force? Bien, moi, je trouvais qu'au contraire, le fait qu'il était plastique proche ici du filet, il frappait justement son feed comme ça. Personnellement, je suis plus à l'aise de me reculer un petit peu et de le frapper un petit peu plus ici à la hauteur. Ce serait-tu à embrasser pour que la balle allait un petit peu remonter, mais quand même rapide? Bien, ça peut être légèrement brossé, mais ça peut être à plat aussi, là. Mais le plus important, c'est de réussir à coordonner ton bras et ton corps, et non pas juste le bras comme ça. Sinon, c'est très, très, très difficile. OK? C'est qu'on voit comment, tu sais, comment une leçon peut partir. Bien, dès le début, la leçon est partie un petit peu. Non, mais c'est de l'autre, tu sais, parce que dès que tu vois que ça part mal, là, tu sais, là, je pensais à ma tête, dans ma tête, tout ça. Bien, c'est pour ça que quand j'ai vu que tu avais ton scénario, je t'ai laissé aller pour que tu déroules la leçon au complet. Je sais comment la faire, juste là, c'est tout s'empile. C'est ça. Donc, il n'y a pas eu amélioration de la performance, parce que tu ne t'es pas adressé à la difficulté qu'il y avait. Puis, tu n'as pas respecté son sujet. Tu vois, tu vois que la situation n'est peut-être pas nécessairement adaptée, là? Tu vois que la situation n'est peut-être pas nécessairement adaptée, là? Il aurait peut-être fallu prendre ta main dominante, mais encore là, ça n'aurait pas possible pour moi. Et puis, j'en suis à un bon. Je vais juste être à la fin d'abord. Je vais juste être à la fin d'ailleurs. Vous avez à la fin d'abord. Tu sais, c'est à la fin d'abord. Vous avez une yêuette qui a été uniquement. Merci.